on commence par la partie je délivre le texte j'ai dit toujours que cette partie nous permet de s'assurer de notre compréhension du texte. La première question dans la vie de cette famille, il est question d'un événement un événement bien sûr, ça a la famille lequel je n'ai pas l'événement une phrase complète, correcte et rédigée on va dire dans la vie de cette famille s'il vous plaît faites attention à l'orthographe du mot l'événement l'événement, les deux accents sont des accents égous, c'est grave et l'événement l'événement, l'événement marquant qui marque tout le texte, presque l'événement, c'est le départ de l'enfant pour passer ses vacances il ne va pas passer les vacances à la maison Deuxième question Comment les parents réagissent-ils face à cet événement ? Comment les parents vont réagir face à cet événement ? On ajoute dans le texte la réaction des parents La deuxième phrase du texte La seule chose qui m'ennuie, c'est que papa et maman ont l'air un peu tristes C'est sûrement parce que nous ne sommes pas habitués à rester seuls pendant les vacances Il y a une année, ils ont l'air un peu tristes En vérité, ils sont tristes Ils ont l'air quelqu'un qui a l'air Ils sont vraiment tristes On va dire Les parents Sont Tristes Et qu'est-ce qu'on va ajouter ? Ils sont tristes D'accord, on va dire tristes À cause Du départ Du fils Ou bien de leur fils Ils sont tristes À cause de l'événement Engendre chez les parents Une tristesse D'accord C'est pourquoi L'expression À cause de À cause de L'expression C'est généralement négatif Et qu'il n'y a pas de grâce À Troisième question L'enfant comprend-il ses réactions ? Bien sûr, l'enfant a compris ses réactions Le début du texte D'accord Il a remarqué l'air triste Chez ses parents Triste À cause de cet événement À cause de son départ D'accord Il a dit que Sa mère Est partie Dans la cuisine Avec son mouchoir En disant Qu'elle avait quelque chose dans l'oeil Il a remarqué que sa mère pleure Il a remarqué ça Il a remarqué Elles ont l'air bien buried D'accord D'accord Honnêtement Il a remarqué C'est-ce qui Mais il a remarqué Mais ça C'est obviously related à ce que L'enfant C'est certain A cause Il a Il a Il a An ions Il a A cause del C'est Source Il a An An B De De d'accord il a dit tellement embêté que je n'ose pas leur dire que ça m'est fait une grosse boule dans la gorge quand je pense que je ne vais pas les voir pendant un mois nous ne l'allons pas leur langue. Pourquoi? qui ... Oui ... Il n'a pas à dire. J'en ai dit qu'il n'a pas à dire 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 que c'est qu'il n'a pas au cas. D'accord? Parce que ce qui veut dire que vous venez de l'éterreur du âme. Sous-titrage en compre les questions. Puis, le premier, l'est-ce que je donne ou plus sur le plus sur ces questions. Et puis, la première chose, on est de l'autre qui nous met à l'éterreur. Oui, le enfant, je pense que Hé, j'ais collé. certaines réactions d'après, que je suis amoureux, d'après les grimaces et les comportements de ses parents, d'accord ? La mère qui a dit qu'elle a quelque chose dans son père, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, c'était encore un peu tôt, le train partait à 6 heures du soir et que j'avais l'air bien impatient de le quitter, donc le terme est un peu impatient de le quitter, pour qu'il ne soit pas à l'entendre, pour qu'il ne soit pas à l'entendre. D'accord ? Alors, je passe à la partie, j'approfondis ma lecture. Première question, qu'est-ce que l'enfant emporte dans ses bagages ? Tout un paragraphe, il y a un enfant à emporter dans ses bagages. Répond en replaçant chacune des listes suivantes par un mot de sens général. D'accord ? La première liste, c'est des chemisettes, un pull, des shorts. C'est très clair. Ce sont des vêtements, des vêtements, des habits. Ce sont des synonymes. D'accord ? Alors, je n'ai pas besoin d'avoir des habits. Je n'ai pas besoin d'avoir des vêtements. C'est très clair. Je n'ai pas besoin d'avoir des habits. Dans la deuxième liste. Des petites autos. Des billes. Le bus. Coja. Dans l'arabé. La locomotive du train électrique. Il y a aussi des jouets Donc Dijouer Dijouer Alors la mère essaie De rassembler De donner tout à son enfant Pour qu'il soit A l'aise pendant ses vacances Il y a aussi Il y a aussi des vêtements 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 Les jouets intérêts Pour s'amuser pendant ses vacances Et la troisième liste Des oeufs durs Des bananes Des sandwiches Il y a aussi des mails Donc Liste d'Yannick Samora Nouriture Nouriture Il y a aussi des vêtements Les autres mots Proposés Ou que vous pouvez écrire D'accord ? C'est-ce qui est La mienne La tendresse de la mienne Il y a aussi des vêtements Il y a aussi des vêtements Et les gestes des parents Montrent qu'ils sont Bien embêtés Les enfants Les enfants Les enfants Leur enfant Elle pleure Elle pleure D'accord ? On va citer Le texte Portée Il y a aussi des vêtements Il y a aussi des vêtements Il y a aussi des vêtements Des larmes Des larmes Des larmes Des larmes Causées Par la peine Alors Les filles Les vêtements Des larmes L'aujourd'hui Les enfants Les enfants La mienne Ou une ameille On a toujours Des larmes Un Point C'est pour la mienne Et pour le père, pour le père, il transforme sa tristesse en colère. Il accuse son fils comme... Impassion de les quitter. D'accord? Impassion de les quitter. Je prends ferme les guillemets parce que c'est une phrase du texte. D'accord? Alors, la troisième question. L'enfant éprouve deux sentiments différents. Maintenant, l'enfant a éprouvé deux sentiments différents. D'accord? Lesquels et pourquoi? L'enfant éprouve deux sentiments contradictoires. Je vais dire contradictoires. D'une part, il a envie de partir. D'une part, il a envie de partir en vacances avec six amis. D'accord? Avec six amis. D'accord? Avec six amis. D'une part, il a envie de partir au fond. Au fond. Au fond à la même manière. Il est triste. Pourquoi? Parce qu'il va passer un mois loin de ses parents. D'accord? Avec l'96. Il est un peu triste. Mais il a caché. Il est contraindicative, la confusion. La confusion et la confusion. Alors, la confusion et la confusion est contraindicative. Il a caché ça à ses parents. alors on va passer maintenant à la partie j'enrichis mon vocabulaire et il y a eu à quel point il a choisi on commence par la première question de vocabulaire quelle heure est-il ? la année, demain, la 7ème année normalement tu as l'air en français d'accord ? regarde les horloges et dit l'heure qu'il est il y a eu les horloges c'est trois horloges il y a un exemple l'heure il est midi il est midi il est midi il est 12h du midi il est 12h du midi il est midi il est minuit il est 12h du midi d'accord ici, pour les horloges l'on va voir la première horloges il n'est pas il n'est pas je n'arrive pas à détecter l'heure dans la première horloges bon, pas de problème il est le limite vous pouvez voir ici dans la planète où on trouve l'écart l'écart c'est l'écart il n'est pas le limite il n'est pas là il n'est pas là 8 heures et quart, alors qu'il n'y a pas de 8 heures, d'accord ? Et les heures moins le quart, je crois qu'il y a un tassewil ici dans le moment moins le quart. Donc moins le quart, il y a un quart, d'accord ? Je vais amener le coup d'exemple, mais le rendit. Excusez-moi à la tassewil, d'accord ? Il y a un tassewil, 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 il y a un tassewil. On voit le quart, on va en faire un tassewil. Je vais lui faire comme ça. Une heure moins le quart. Il y a un heure à la fin S. Il y a un tassewil. Je te ferme. Deux heures moins le quart. S. Il est deux heures moins le quart. Je vais vous donner un exemple pour vous donner un exemple. Et là, il y a une demi-heure dans l'horloge de l'autre. Voilà, c'est 9 heures et demi. Parce que c'est fait à 9. C'est parti pour 10. C'est parti pour 9. C'est parti pour 10 heures. Donc, c'est 9 heures. 9 heures et demie. Un an. Bien. Voici divers moyens utilisés pour se situer dans le temps. Il y a des moyens. Il y a des moyens. Classe-les en deux colonnes et justifie son classement. Il y a des horloches. Le corps. Il y a des muscles. Le corps. C'est le corps. C'est le corps. Il y a des muscles. Le corps. Le corps. La forme de l'ombre c'est le style qui se déroule qu'il soit le style de l'ombre c'est le style de l'ombre c'est le style de l'ombre donc je ne sais pas le style de l'ombre car je ne sais pas le style de l'ombre c'est le style du couc ou le mouvement du soleil D'accord ? Mais nous avons deux colonnes. Oralement. La colonne l'Oula, je vous laisse faire Orloge et Montre. مع بعض. Le menagel, le monguel, le l'hid et l'ied. Orloge et Montre. Ou le colonne l'autre, je vous laisse faire Le champ du coq. Le mouvement du soleil. La forme de l'ombre et les étoiles. D'accord ? C'est une colonne d'une ou d'une colonne d'une ou d'une colonne d'une autre. Les horloges et les montres Il y a des moyens fabriqués par l'homme, ce sont des moyens automatiques. Il y a des moyens automatiques. Il y a des moyens automatiques. Il y a des moyens automatiques. Concernant le champ des coques, le mouvement du soleil, ce sont des moyens naturels qui appartiennent à la nature. C'est une chose de nature. D'accord ? Par exemple, l'horloges et le corps, le mouvement du soleil, c'est une chose de nature. C'est une chose de nature. Il y a des choses de nature. Il y a des choses de nature. par contre à vos mains ils sont presque éternels Dimeir, toujours d'accord? Il y a une image. La question nous a dit de regarder l'image et de quel moment de la journée il s'agit. Voilà l'image. Regardez quel moment de la journée. C'est le cocher du soleil, qui est la groupe du soleil, qui est la groupe du soleil. Le soleil se passe dans le ciel. Dans le ciel, il y a cette longueur, cette obscurité associée à la nuit, relative à la nuit cette obscurité. Donc, on va dire que c'est le cocher du soleil. C'est le cocher du soleil. Ensuite, il y a l'expression avoir l'air. Je ne peux pas faire ça. Avoir l'air, plus adjectifs, plus affinitifs, plus non. Fais le conseil. Cherche dans le texte les trois phrases où cette expression apparaît. Là, dans le texte, il y a l'expression avoir l'air. Oui, dans le texte. Deuxième phrase. Papa et maman ont l'air un peu tristes. D'accord? On l'a l'air d'avoir l'air, bien sûr. D'accord? Il y a un sujet. Papa a l'air. Papa et maman ont l'air. En l'air. Ou tristes. Il y a l'air d'avoir l'air d'avoir l'air d'avoir l'air d'accord. Il y a un sujet. D'accord. On l'a dit que je n'ai pas. Dans le paragraphe. J'avais l'air bien impatient de l'équité. J'ai l'air impatient. J'avais l'air bien impatient. On l'a dit dans la première phrase dans le dernier paragraphe. Ils ont l'air bien embêtés. Ce qui signifie ? Il y a l'air plus l'adjectif triste. Là il y a plus l'adjectif impatient. Ou en plus l'adjectif embêté. Il y a l'air d'avoir l'air. Cette même expression est aussi utilisée dans le texte intitulé Le Skateboard, page 43. Par quel adjectif est-elle suivie ? Remplace cet adjectif par un autre. Jufu 43, texte Le Skateboard, l'air traline. Il a eu l'air surpris. D'accord, l'adjectif est l'air surpris. Il nous a dit, on remplace cet adjectif par un autre de même sens. L'air surpris, étonné, d'accord, etc. On va lire, étonné. Les verbes de perception, voir ou regarder. Les verbes de perception, on va voir. Les verbes de perception, on va voir. Les verbes de perception, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. complète parlant des deux verbes c'est dessus que tu conjugueras si besoin une fillette à son petit frère j'entre dans la cuisine et qu'est ce que je un immense gâteau d'anniversaire qu'est ce il faut prendre quelques temps pour voir une chose pour aller dans la cuisine et tu regardes la télé c'est une situation de la télé j'ai une fois qu'on a pris le temps pour la télé j'ai pris le temps c'est ce qui est pour la télé j'ai pris le temps pour la télé j'ai pris le temps pour la télé j'ai pris le temps Et là, elle rentre dans la cuisine et elle voit le verbe « voir » et qu'elle veut dire « j'y faja » et qu'elle veut dire « j'y achète le gâteau ». Donc, j'achète directement dans une seconde, j'achète directement, j'achète tout, d'accord ? Je vois une mère à son fils, « regarde-moi bien dans les yeux ». Alors, on ne dit pas « vois-moi bien dans les yeux », « regarde-moi bien dans les yeux ». « Est-ce toi qui a cassé le vase ? » Je vais te dire « troisième phrase » « La grand-maman à sa petite-fille, tu n'as pas vu ma canne ? » C'est le verbe « voir », « partie-passée » dans le verbe « voir », « veu ». Je vais voir une canne, je vais te dire « subhanallah » et je vais te dire quelque part, d'accord ? « Ce que tu n'as pas bien regardé » « Regarder » « Regarder » « Tu n'as à regarder » « A la fin, accent youbu » « Regarder » « C'est ça qui termine. La consigne qui suit Est-ce qu'on dit Voir le cocher du soleil Ou regarder le cocher du soleil On dit Regarder le cocher du soleil Une méditation Regarder sa montre Ou bien voir sa montre Regarde ta montre C'est regarder sa montre Ecouter le chant du cocher Ou entendre le chant du cocher Par exemple Dernier consigne Dans le dernier paragraphe du texte Le verbe voir Peut-il être remplacé par le verbe regarder ? Je vais faire le dernier paragraphe Voilà, je vais faire le verbe voir Voilà, je vais faire le verbe voir Pendant un mois Pendant un mois Là, c'est le verbe voir par le verbe regarder D'accord ? On va dire comme ça Non Le verbe voir Le verbe voir ne peut pas être remplacé par le verbe regarder Regardez D'accord ? Donc notre vocabulaire d'aujourd'hui est très utile et intéressant pour vous Vraiment Concernant l'heure Concernant les verbes de perception Concernant l'expression avoir l'air Alors merci Michel pour votre attention On a terminé l'explication On a terminé l'explication des textes De tout le premier module du livre septième année D'accord ? Et on va passer certainement au deuxième module Bien sûr qu'il n'y a pas d'affaires à nous Bich ne t'a pas d'où le deuxième module Le troisième, le quatrième, etc Ou d'y a pas d'où les messages Les propositions Bich t'a l'hôlina Aïe haja Ou d'y a pas d'où l'hôlina Ou bich n'a pas d'écrire En ligne Sous-titres par J'ai besoin Et les c'est d'écrire A mineur Des details Des details Des explications Du langue Du texte Et cetera Alors merci Allianz